Coucou, bonjour, j'espère que tu vas bien et que ta semaine a bien commencé. Ici ta sœur Noélie, ce matin je suis venue encore te faire une nouvelle vidéo, venir te parler encore de quelque chose d'important, oui, parce que j'aurai toujours quelque chose d'important à te dire. Et ce matin je viens te parler de quand Dieu te dit quitte, quand Dieu dit quitte, quitte, c'est-à-dire déplace-toi, c'est-à-dire bouge-toi, quitte, Q-U-I-D-E-T-E, quand Dieu dit quitte. D'abord je vais prendre déjà un verset biblique vraiment assez court parce qu'on va faire vraiment court. On est dans le livre de Genèse au chapitre 12, verset 1. Et à travers toi je bénirai toutes les nations de la terre. Mais je reprends le verset 1. L'éternel dit à Abram, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Et va dans le pays où je t'indiquerai. Donc je reviens sur mon thème, quand Dieu te dit quitte. Quitte, quitte, c'est vraiment vague. Quitter, ça peut être physiquement, ça peut être spirituellement, ça peut être mentalement. Pourquoi je te parle de cela? Parce que souvent nous, là je parle en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois que Dieu s'apprête à faire quelque chose de ta vie, il te demandera toujours, allez on ne va pas dire un effort, il te demandera toujours quelque chose en contrepartie. Souvent, quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau dans ta vie, il te dit quitte. Parce que la condition dans laquelle tu es n'est pas adaptée au fait pour recevoir ce qu'il veut te donner. Ça peut être quand on dit quitte, ça peut être physiquement, c'est-à-dire géographiquement. L'environnement dans lequel tu habites, les gens avec qui tu habites, Dieu te dit quitte ces personnes-là parce que l'environnement n'est plus propice pour toi, pour là où je suis en train de ramener l'environnement dans lequel tu es. en train de vivre n'est plus propice pour toi. Il faut que tu quittes cet environnement-là. Beaucoup restent dans des relations, beaucoup restent dans des endroits, dans les choses qu'il ne faut pas, alors qu'il faut d'abord quitter ces choses avant de prétendre recevoir quelque chose de nouveau avec Dieu. Dieu te dit, ces gens avec qui tu marches, je ne veux plus que tu marches avec eux, il faut que tu te sépares d'eux. Dieu te dit, cette ville dans laquelle tu es en train d'habiter, il faut que tu le quittes afin que je puisse encore t'ouvrir des portes. J'ai des choses mieux pour toi. Mais quitte d'abord cet endroit où tu quittes. Quitte cette ville là où tu habites. Quitte ces personnes qui sont autour de toi parce que j'ai prévu mieux pour toi. Mais nous, nous sommes tellement attachés à ces personnes qu'on a du mal à quitter ces personnes-là. La deuxième chose, ça peut être quitter, ça peut être spirituellement. Il y a des personnes qui sont dans des forteresses, que ce soit au niveau de la pensée, voilà, spirituellement, ils sont dans des prisons en fait. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas venir à toi dans cette prison-là. Il faut d'abord que tu sors de la prison. Comme je le disais souvent sur ma page au fait, spirituellement, ça peut être le passé. Le passé peut être le présent dans lequel tu es au fait et que tu n'avances pas. Et Dieu, il a prévu des belles choses pour ta vie, pour ton avenir, mais à condition que tu acceptes de faire le travail, de sortir de ce passé, de quitter ce passé néfaste au fait, pour pouvoir vraiment embrasser pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Et la troisième chose, c'est quitter, ça peut être maintenant mentalement, c'est-à-dire quoi? Les habitudes, ça peut être une manière de penser, une manière de faire, et ça, ça cause énormément de dégâts. J'entends souvent beaucoup de personnes me dire, on dit souvent, oui, pour avoir une nouvelle chose dans ta vie, il faut oser faire quelque chose de nouveau. Et beaucoup de personnes ont peur de faire quelque chose de nouveau et te diront, ça a toujours été fait comme ça. Mais si ça a toujours été fait comme ça et que ça ne donne pas le résultat qu'il faut, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra faire les choses autrement. Quand Dieu te dit, quitte, Dieu peut te dire aussi, change tes habitudes, change ta manière de penser, change ta manière de réfléchir. parce que quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu rentres dans le royaume, tu ne réfléchis plus, tu ne fais plus les choses, tu ne penses plus comme dans ta famille, tu ne penses plus comme dans ton pays, tu ne penses plus comme dans ta coutume, tu ne penses plus comme dans tes ethnies, et tout, des choses comme ça. Ce n'est plus un critère valable pour Dieu au fait. Quand Dieu te quitte, c'est de quitter toutes ces mentalités humaines, quitter toutes ces habitudes humaines que nous avons et embrasser au fait, embrasser, vraiment embrasser, vraiment les principes, les valeurs du royaume. Parce que ta bénédiction en dépend. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, ta parenté, toutes ces choses-là. Donc, Dieu est en train de dire Abraham, sors de tes habitudes, sors de vos coutumes, sors de votre manière de penser, sors de toutes ces choses que tu as l'habitude de faire, de toutes ces choses que tu as vues les gens faire, qui se perpétuent d'année en année, de génération en génération. Toi, tu dois faire autre chose. Toi, tu dois faire les choses autrement parce que je t'appelle à être l'ancêtre d'une nouvelle génération qui se lève. J'ai des bénédictions qui sont attachées à toi et aux personnes qui sont derrière toi. Mais d'abord, avant de pouvoir te donner toutes ces choses, il faut que tu acceptes d'abord de quitter. Parce que la mentalité dans laquelle tu évolues, la mentalité, elle est mauvaise. L'environnement dans lequel tu évolues, elle est polluée. Les gens avec qui tu marches, ce n'est pas ça. Tu dois accepter d'abord de quitter ça. Ce matin, je suis venue te dire ça et je pense que ce message, c'est pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire ces derniers temps. Je ne sais pas ce que Dieu te dit de quitter. Mais il est temps de quitter parce que ta bénédiction en dépend. Beaucoup de nous, nous prions, nous faisons des jeûnes, nous faisons plein de choses pendant des années. Les choses ne marchent pas. Alors que non, on fait quelque part. Dieu attend que tu quittes. Que tu quittes. Tu ne peux pas avoir de nouvelles choses avec les anciennes mentalités. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle dimension avec certaines personnes de ton ancienne vie. Tu ne peux pas avancer, recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour toi en étant dans la présence spirituelle dans laquelle tu t'es laissé, dans ce passé qui est là, qui te freine. Il est temps de quitter. Oui, Dieu a fait la promesse. Oui, Dieu a dit avec des paroles. Oui, Dieu a promis plein de choses. Mais il est temps pour toi de faire ta part, c'est-à-dire prendre le courage de quitter. Et j'insiste surtout au niveau de la mentalité, au niveau de la pensée. Cette manie que nous avons toujours à dire, oui, chez nous, c'est comme ça. Oui, mais on a toujours fait comme ça. Dieu ne fonctionne pas avec nos habitudes. Dieu ne fonctionne pas avec nos habitudes. Donc, il est temps de quitter tout ça pour vraiment rentrer complètement et pleinement dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Ici, ta sœur Noélie, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Que Dieu soit avec toi. Sois béni. Ciao.